Alors bonjour à tous, c'est Océane, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous filmer une vidéo sur laquelle je vous présente 3 méthodes d'une prise de sang. Ces 3 méthodes, j'en ai détaillé une. J'ai vraiment voulu vous montrer la prise de sang dans son intégralité, de la prescription jusqu'à nettoyer son chariot. Pour moi c'est vraiment important de vous montrer tout ce qui se passe autour d'une prise de sang. Donc pour les 3 méthodes, je ne vous ai pas reparlé à chaque fois du début et de la fin, mais c'est évident qu'à chaque fois que je vais vous présenter une méthode, ça s'applique. La première méthode que je vous ai présentée, c'est à l'aiguille simple. Au bout de l'aiguille, vous placez votre corde vacuténaire et vous adaptez votre tube. Donc je vous laisse tout de suite avec les images et on se retrouve à la fin. Alors pour réaliser une prise de sang, la première étape de tout acte de soins, c'est de vérifier la prescription. On commence toujours un acte en regardant la prescription médicale parce qu'il faut savoir quel est le prescripteur, quel est le médecin, la qualité du médecin. Il faut regarder la date de validité de la prescription, il faut regarder ce qui est prescrit et il faut regarder aussi si la prescription est signée. Ensuite, une fois que vous avez vérifié la validité de votre prescription médicale, vous allez voir dans le dossier de votre patient. C'est primordial avant tout acte de soins d'aller regarder dans le dossier de son patient. Déjà au niveau de l'identito-vigilance, vous regardez l'identité qui se trouve sur la prescription et vous allez voir dans le dossier si ça correspond bien à ce patient-là. Une fois que votre identité est vérifiée, dans le dossier du patient, c'est important de regarder les allergies et les contre-indications. Au niveau de la prise de sang, les allergies qu'on peut trouver, ce sera au latex. Donc le soin se fera avec des gants sans latex par exemple. Ou alors les patients peuvent avoir des allergies aux produits qui servent à asepsier la peau. Au niveau des contre-indications, ce qu'on trouve pour la prise de sang, c'est s'il y a un cathéter qui est déjà posé dans le bras, on fera la prise de sang dans l'autre bras. Il peut y avoir aussi un curage ganglionnaire, une mamectomie, une hémiplégie. On ne réalise pas non plus une prise de sang s'il y a des lésions cutanées, s'il y a des grosses plaques d'eczéma. On ne fera pas une prise de sang sur le bras qui est concerné. C'est vraiment important d'aller vérifier dans le dossier du patient les contre-indications parce qu'au moins dès que vous allez vous présenter au patient, vous connaissez déjà son cas. Ça va mettre en confiance la personne parce qu'elle saura que vous vous adressez à elle et que vous la connaissez. Donc c'est beaucoup plus professionnel. Entrez ! Bonjour ! Bonjour ! Je m'appelle Océane, je suis étudiante sage-femme, vous allez bien ? Ça va et vous ? Oui, ça va, je vous remercie. Est-ce que je peux vous demander de méfier votre identité, s'il vous plaît ? Je m'appelle Vincent Dubois, D-U-B-O-I-S, on est le 22-12-84. Je vous remercie. Donc là, l'identité de mon patient, je la vérifie avec la prescription médicale qui a été faite juste avant de venir dans la chambre. Comme je sais que je vais avoir une prise de sang à réaliser, j'ai imprimé les étiquettes pour coller sur mes tubes. Sur les étiquettes, il y a marqué le nom, le prénom, la date de naissance. Donc il y a l'identité de votre patient et il y a marqué ce que vous devez piquer. Alors, monsieur Dubois, aujourd'hui, le médecin qui vous a opéré a prescrit un bilan à la suite de votre opération. Donc au niveau de la prise de sang, est-ce que j'ai besoin de vous réexpliquer quelque chose ? Vous en avez déjà fait ? Oui. Ok. Est-ce que vous êtes d'accord pour que je réalise la prise de sang ? Oui, avec vous. Super. Est-ce que vous faites des allergies ? Non. Pas d'allergies au latex, à la bétaline ? Non. Non, et puis, donc là, au niveau des contre-indications, donc vous avez déjà regardé une première fois dans le dossier du patient. Là, à ce moment-là, on vérifie que la peau est saine, qu'il n'y a pas de lésion. On voit bien que la personne n'est pas émyclégique. On regarde bien s'il n'y a pas un cathéter qui est déjà posé. Voilà, là, au moins, vous avez vraiment vous assuré la sécurité de votre soin. Je vais revenir avec le matériel. Donc je vous dis à tout de suite. À tout de suite. Alors, pour la première méthode de prise de sang que je vais vous présenter, au niveau du matériel. On a besoin donc d'un chariot qui est désinfecté. Si vous n'êtes pas sûr de l'état de désinfection de votre chariot, c'est à vous de le relaver avant de l'utiliser pour le soin. On va prendre de la solution hydroalcoolique, un garrot pour repérer la veine, des gants non stériles, une poubelle au PCT, donc objet piquant, coupant, tranchant, dans laquelle vous allez jeter votre aiguille, une poubelle normale, donc un haricot ou bien un sac plastique ou une poubelle, peu importe, un produit qui va permettre de désinfecter la peau, un pansement, le tube à prélèvement, donc là c'est selon ce que vous avez à prélever, un corps de vacuténaire, l'aiguille pour piquer, et des compresses stériles ou non stériles, peu importe, pour réaliser la prise de sang. Donc là je suis retournée dans la chambre de mon patient avec le chariot que je viens de préparer, avec tout le matériel dont j'ai besoin pour réaliser la prise de sang. Vous prenez avec vous aussi les étiquettes que vous allez coller sur vos tubes, parce qu'on ne ressort pas de la chambre de son patient sans avoir collé les étiquettes, donc vous avez besoin de ce papier là, c'est aussi lui qui permet de vérifier l'identité. Avec tout mon matériel, je le place à côté de mon patient, ce qui est important c'est de positionner son patient, donc dans le respect de son confort, de sa pudeur, pour réaliser une prise de sang, c'est bien quand le patient a le dossier qui est un petit peu redressé, ça permet de générer de la pression au niveau du bras, ça va aider pour prélever le sang dans les tubes. Pour vous, vous prenez un siège, un fauteuil, et vous vous asseyez à côté de votre patient, c'est important d'être confortable aussi au niveau du soignant, vous ne courbez pas au-dessus de lui, c'est important d'être stable et d'être confortable. Alors la première étape, c'est d'abord d'aller repérer une veine pour prélever, donc on place son garrot assez haut du point de ponction, environ 10 cm. Voilà, donc vous serrez un petit peu le point, compliqué, je vais piquer dans celle-là, je vous laisse détendre le bras. Donc maintenant on va préparer son matériel. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, une fois que le soin est réalisé, donc c'est hyper important de jeter tout le matériel dans les bonnes poubelles. Donc celle aiguë avec laquelle on a prélevé, ça se jette dans la boîte au PCT, avec le corps de vacu-ténère autour, on n'essaye pas de désadapter, parce qu'à l'intérieur il y a une aiguille, donc c'est l'ensemble qu'on jette. Comme le soin, il est terminé, donc on peut retirer ses gants. On réalise une solution hydroalcoolique à la suite de ça. Ensuite, ce qui est vraiment primordial, c'est de ne pas sortir de la chambre du patient sans avoir étiqueté son tube. C'est vraiment important de le faire à ce moment-là, parce que si jamais vous sortez dans le couloir et que vous êtes appelé pour une urgence, des tubes de sang qui ne sont pas étiquetés, c'est vraiment dangereux. Donc tout de suite, on met l'étiquette du patient sur le tube. Après, le soin est terminé, donc vous veillez à réinstaller votre patient, à s'assurer que tout va bien pour lui. On surveille aussi au niveau du point de ponction. Et au niveau du matériel, donc vous rangez votre matériel, vous désinfectez votre chariot et vous rangez votre chariot, et à ce moment-là, le soin est terminé. Deuxième méthode que je vous présente aujourd'hui, c'est à l'ailette, ou à l'épicrânienne, papillon, butterfly. Elle a plein de noms, cette petite bête. Donc là, vous voyez qu'au bout, on place le corps de vacuténaire et on place son tube. Donc je vous montre tout de suite comment ça marche. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là on régule même son temps. Et enfin la troisième méthode que je vais vous présenter aujourd'hui pour réaliser une prise de sang, c'est au cathéter. Au cathéter, vous aurez besoin d'un adaptateur. Ça c'est un adaptateur pour les cathéters, il n'y a pas d'aiguille à l'intérieur et vous placez au bout votre corde vacuténère. Donc je vous laisse tout de suite avec la prise de sang au cathé. Musique 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 Ça va ? Voilà, écoutez, tout le monde, la vidéo est terminée, en tout cas dans ces images. Je suis vraiment désolée pour la toute première méthode où on a vraiment eu un souci pour filmer. Du coup, j'ai dû couper. Sinon, donc je voulais revenir sur les trois méthodes que je vous ai présentées sur les points forts et les points faibles de chacune. Alors donc, pour ce qui est de la première méthode à l'aiguille simple, cette méthode là, elle est vraiment fondamentale, super important de la maîtriser, c'est la méthode la plus rapide pour prélever du sang parce que vous êtes directement dans la veine. C'est simple à la première, c'est la première. C'est la première, c'est la première, c'est la première, c'est la première. C'est la première, je vous rappelle que je suis que en fin de maille 2, donc je suis vraiment au tout début de mon cursus et même dans les soins infirmiers, je suis au tout début, j'apprends encore énormément. Donc quand j'ai filmé cette vidéo, j'étais pas encore sûre de tout ce que je faisais, mais c'est normal. Donc vraiment l'inconvénient de cette méthode, c'est qu'on ne sait pas quand on est dans la veine et c'est ce qui fait peur parce que vous piquez et vous vous dites « Ouais, bon, ok, je dois être dedans » et vous mettez votre tube et là, si vous avez de la chance, c'est bien. Enfin, il y a le sang qui vient dans le tube et des fois, il n'y a pas de sang parce qu'on n'est pas dedans et du coup, il faut repiquer avec une nouvelle aiguille parce qu'on ne réutilise pas la même aiguille pour piquer. Donc souvent, ça déstabilise, on se sent mal vis-à-vis du patient, on a l'impression qu'on lui a fait mal pour rien, qu'on est nul, tout ça. Donc ça, il faut oublier, ça fait vraiment partie de l'apprentissage. C'est pas une méthode facile à pratiquer parce qu'il faut être très stable dans son geste. Quand il y a plusieurs tubes, voilà, faire des va-et-vient dans la veine, ça risque de la faire éclater, ça vous met mal à l'aise, enfin, ça peut vraiment être quelque chose de très frustrant. Donc il faut vraiment vous détendre face à ça, vous dire que c'est tout le monde pareil, que c'est difficile pour tout le monde au début. Et une fois que vous allez la maîtriser, ça va être que du bonheur parce que c'est vraiment excessivement rapide comme méthode. C'est la plus pratique, c'est la plus simple. Donc voilà, ne vous... ne prenez pas peur avec cette première méthode. Donc voilà, en gros, dans les grandes lignes, c'est vraiment vous placez votre garrot, vous repérez la veine, vous enlevez votre garrot, vous faites un chat, vous mettez vos gants, vous remettez votre garrot, vous désinfectez la peau. Enfin, vous pouvez la désinfecter avant de mettre les gants ou après, c'est pas un problème. Ensuite, on ne retouche pas la veine une fois qu'on a désinfecté la peau. Vous piquez, vous mettez votre tube. Une fois que le sang arrive dans le tube, vous desserrez votre garrot. Là, ce qu'on ne voit pas dans ma vidéo, c'est qu'on enlève le tube parce que si vous retirez le tube avec l'aiguille, ça peut faire rentrer de l'air dans le tube, donc des potentiels germes. Donc, on retire son tube, on prend une compresse propre, sèche, on place en haut de l'aiguille, on retire son aiguille, on comprime, on met tout de suite la sécurité sur l'aiguille, le petit cache, et on jette l'aiguille dans la boîte au PCT. On comprime bien le point de ponction. Une fois que ça ne saigne plus, on met son pansement. Voilà. Et comme je vous ai dit, après, on étiquette son tube. Et voilà, le soin, il est terminé. Donc ça, c'est pour la première méthode. La deuxième méthode que je vous ai présentée, c'est à l'épicrânienne. L'épicrânienne, c'est du confort absolu. Cette petite bête-là, c'est vraiment... Il y a des professionnels de santé qui adorent piquer à l'épicrânienne parce que l'aiguille est toute petite. Donc déjà, vous avez quand même moins de chances de faire mal à votre patient, voire il y a des gens qui ne sentent pas du tout. Donc, l'épicrânienne, moi, je la conseille vraiment dans le cas où vous avez des patients, des patientes qui sont difficiles à piquer. Comme on voit dans la vidéo, le bras que vous voyez, c'est le bras de ma maman qui a vraiment un capital veineux invisible. En fait, au niveau du pied du coude, je ne sentais pas de veine, même avec un garrot, même avec de l'alcool pour faire ressortir les veines. Honnêtement, c'est le désert. Donc, j'avais vu une veine au milieu du bras. J'ai piqué au milieu du bras, ça ne pose aucun problème. Surtout, à l'ailette, vous pouvez piquer partout, sur le dos du bras, à l'intérieur du bras, sur la main, sur le poignet. Franchement, c'est... À l'ailette, vous pouvez vous permettre d'aller partout. L'autre avantage de l'ailette, et c'est pour ça que quand on est étudiant, on l'aime beaucoup aussi, c'est qu'on voit le retour veineux. Quand vous piquez, vous regardez vraiment au niveau de l'entrée de plastique. Quand vous piquez, dès que vous voyez votre retour de sang, vous savez que vous êtes dans la veine. Vous tenez votre ailette, et après, vous mettez vos tubes. Donc, c'est super confortable pour ça, parce que moi, vous êtes sûr de votre geste, vous êtes dans la veine, vous ne perdez pas de temps. Et puis, aussi, l'ailette, moi, je la conseille dans les hôpitaux qui l'ont, parce que l'ailette, il faut quand même bien se rendre compte que c'est un élément qui coûte cher. Donc, pas tous les hôpitaux ne les ont. C'est sûr qu'un hôpital de type 3, il l'aura, mais il n'y en aura peut-être pas dans tous les services. Moi, j'ai des stages dans des hôpitaux de type 3 et de type 2. Je peux vous assurer que dans le type 2 dans lequel je vais, l'ailette, je n'y ai pas le droit tout le temps. Donc, il faut vraiment se forcer avec l'aiguille simple. Mais bon, l'ailette, je la conseille dans le cas où vous avez beaucoup de tubes. Quand vous avez 10 tubes à prélever et que vous devez le faire à l'aiguille simple, vous pleurez, en fait. C'est vraiment super confortable d'avoir l'ailette quand vous avez beaucoup de tubes. Donc, voilà, vraiment, pensez un peu économie de l'hôpital. L'ailette, privilégiez-la quand vous avez un patient qui est difficile à piquer, qui n'a pas beaucoup de veines, qui a des petites veines qui éclatent parce que l'aiguille est vraiment petite. Ou quand vous avez beaucoup de tubes. Voilà. Enfin, la troisième méthode que je vous ai présentée, c'est au cathéter. Alors, il est évident que vous n'allez pas réaliser une prise de sang au cathéter juste pour une prise de sang. Ce qui se passe, et c'est pour ça que j'ai voulu vous la montrer, c'est que souvent, quand on doit poser un cathéter, il y a des bilans sanguins à faire en même temps. Donc, c'est hyper pratique. Vous préparez tout le matériel dont vous avez besoin pour la pose du cathéter. Vous prenez l'adaptateur, le corps de vacuténaire et vos tubes avec vous. Vous posez votre cathéter. Là, c'est le moment où il faut un peu faire attention à ne pas être trop sale, parce que vous voyez, il y a le sang qui coule, tout ça. Donc, vous mettez votre adaptateur, votre corps de vacuté une fois le cathéter posé. Vous prélevez vos tubes, vous retirez le garrot, vous retirez votre dernier tube, vous retirez l'adaptateur et le corps de vacuté. Vous accrochez votre tubulure qui a été préalablement rincée par du sérum Phi. Et vous finissez la pose d'un cathéter normal. Vous regardez que le sérum Phi passe correctement. Vous bouchonnez vos cathés, vous mettez votre Tegadin et vous avez fait un bilan sanguin et posé un cathéter. Donc, c'est vraiment le seul moyen pour réaliser cette prise de sang, c'est que par la suite, il y a besoin d'avoir une voie d'abord. Sinon, bien évidemment, ce n'est pas la première méthode qu'on utilise pour faire une prise de sang. Mais c'est important de savoir qu'on peut le faire et comment on la fait. Et puis sinon, dans toute la prise en charge du soin, de la prise de sang, j'ai vraiment insisté sur le fait qu'on part d'une prescription. La prescription, c'est ce qui vous permet de justifier votre soin. Si vous n'avez pas l'ordre d'un médecin, d'une sage-femme, peu importe, de réaliser une prise de sang, en fait, on ne la fait pas. Parce que si vous faites une prise de sang et que vous n'en avez pas reçu la prescription, vous êtes en tort, vous abusez de quelqu'un. Enfin, ça peut aller très loin d'un point de vue juridique. Regarder dans le dossier du patient, c'est aussi fondamental. Je vous assure que c'est vraiment professionnel que de faire comme ça. Parce qu'au moins, quand vous rentrez dans la chambre de votre patient, vous connaissez son dossier et les patients, ils voient très bien la différence. Voilà, c'est un petit détail, mais les gens le savent quand vous vous intéressez à eux. Donc, le dossier c'est important, les contre-indications des allergies, ça c'est hyper important. Quand on est auprès de son patient, on revérifie avec lui les contre-indications des allergies. Dans la vidéo, on ne voit pas trop tous les chats que je fais, mais normalement, quand on rentre dans la chambre, on fait un chat. Avant de repérer la veine, on fait un chat. Avant de mettre ses gants, on fait un chat. On retire ses gants, on fait un chat. On sort de la pièce, on fait un chat. On va ranger son matériel, on fait un chat. Ce que je ne vous ai pas dit non plus, c'est bien évidemment les dates de péremption et l'intégrité du matériel à chaque fois. C'est hyper important. Aussi, l'ouverture de votre produit antiseptique pour nettoyer la peau. Voilà, ils ont des temps de péremption. Donc, tout ça, ça fait partie de la sécurité de votre soin. Je pense que la vidéo est terminée. Je vous ai montré beaucoup de choses. Je vous ai dit beaucoup de choses. J'espère que ce sera assez clair. J'ai fait de mon mieux. Ce n'était pas facile, mais j'ai fait de mon mieux. J'espère que la vidéo, elle vous aura plu. Moi, j'ai été vraiment très contente de la filmer. Je remercie ma maman et mon chéri pour avoir participé à cette vidéo, pour avoir servi de gentils cobayes. C'est vraiment sympa à eux. Voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'essayerai d'y répondre. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne journée. Et je vous dis à la prochaine. Bye ! Entrez ! Bonjour, monsieur ! Bonjour ! Je m'appelle Océane, je suis étudiante sage-femme. Vous allez bien ? Attends, il faut que... J'arrive pas à être zen. Pourquoi ? Je ne sais pas. Il faut qu'on la fasse. Ah ! Je ne sais pas.